Les réactions n'ont pas tardé suite à l'annonce de la composition de la nouvelle équipe gouvernementale proposée par le chef du gouvernement désigné Hbib El-Jamli. Les avis étaient partagés. Le parti de Nava a décidé d'appuyer le gouvernement malgré des réserves sur certains de ses membres. C'est ce qu'a annoncé le président du conseil de la Shoura, Abd El-Krim El-Harouni. Le conseil de la Shoura a décidé de voter pour ce gouvernement. Hbib El-Jamli est appelé à consulter davantage les blocs parlementaires et à revoir un certain nombre de noms controversés. J'appelle les partis politiques à réviser leur position et à voter en faveur de ce gouvernement. Nabil Karoui, président de Kalptoun, s'a indiqué que son parti maintient sa position de rejet du gouvernement d'Hbib El-Jamli. dans sa composition actuelle et qu'elle doit être modifiée pour lui accorder sa confiance. D'autre part, les partis à l'instar de Tahya Tounes, le mouvement populaire, le courant démocratique et le parti d'Estourien ont tous été fermes et ont exprimé leur réticence à haute voix. Le vote de confiance sera donné par le groupe parlementaire de Kalptoun si et seulement si on a les réponses aux questions qu'on a posées au premier ministre qui est aujourd'hui, qui est à la charge de constituer ce gouvernement, mais non seulement le gouvernement en tant que personne, il a à sa charge aussi de nous expliquer son programme, la structure, pourquoi il a choisi cette structure. Cette formation présentée comme indépendante, elle est loin d'être indépendante, c'est une formation partisane, cachée sous l'argument de l'indépendance et de la compétence. Et aussi cette compétence, il y a beaucoup de doutes sur la compétence de plusieurs de ses membres. De son côté, Habib El-Jamli, le chef du gouvernement désigné par Ennahda, a indiqué qu'il n'effectuera aucune modification de la liste de son équipe gouvernementale. Il a ajouté que s'il y a des changements, ils seront effectués après le vote de confiance, prévu vendredi 10 janvier 2020. Selon les politiciens, la constitution en Tunisie interdit toute modification de la composition du gouvernement après avoir été transmise au président de la République et soumise au Parlement. Najwa Becha, Median TV, Tunis.